Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment équilibrer correctement une équation de réaction chimique en s'aidant de la conservation des éléments et de la charge électrique. Pour illustrer nos propos, nous étudierons deux types de réaction, celle de combustion et celle de précipitation. Commençons par la réaction de combustion. Vous savez, c'est la transformation chimique qui se produit lorsqu'on brûle quelque chose, ou tout simplement lorsqu'on allume un briquet. Pour modéliser cette transformation chimique, on dit qu'il y a une réaction chimique entre un comburant, ici le dioxygène de l'air, et un combustible, nous prendrons le méthane. Lorsque ces deux types de molécules se rencontrent, sous l'impulsion d'une étincelle, il se produit une réaction chimique dégageant de l'énergie et qui se manifeste par l'apparition d'une flamme. Lors de la réaction chimique, on assiste dans un premier temps à des ruptures de liaison entre les atomes des molécules, et dans un deuxième temps à la formation de nouvelles liaisons donnant naissance à de nouvelles molécules. Tant que la transformation chimique a lieu, des molécules de méthane et de dioxygène sont sans cesse transformées en de nouvelles molécules d'eau et de dioxyde de carbone. Pour mieux comprendre, figeons tout ça. Les espèces consommées au cours de la réaction chimique sont appelées les réactifs, tandis que les espèces formées sont appelées les produits. Cette modélisation ne précise en rien comment se passe la transformation en détail, car la réalité est bien plus compliquée et les vitesses mises en jeu sont très rapides. Tout ça pour dire qu'on ne va s'intéresser ni aux ruptures ni aux formations de liaison. Pour mieux visualiser la réaction, on ne va garder qu'une seule molécule de chaque sorte en plaçant les réactifs à gauche, les produits à droite et un signe égal entre les deux. Cela se lie, méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Pour écrire l'équation de la réaction, on remplace les modèles moléculaires par les formules chimiques correspondantes en indiquant l'état physique de chaque molécule entre parenthèses. Ici, on remarque que toutes les espèces sont à l'état gazeux. Pour qu'une équation de réaction représente ce qui se passe réellement à l'échelle microscopique, elle doit respecter le principe qu'en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On place donc un signe égal entre les réactifs et les produits pour signifier qu'il y a conservation des éléments. Pour respecter ce principe, il va falloir équilibrer l'équation de manière à avoir le même nombre de chaque élément chimique du côté des réactifs et du côté des produits. Regardons les atomes d'hydrogène. Il y en a 4 du côté des réactifs et seulement 2 du côté des produits. L'équation de réaction n'est donc pas équilibrée. Pour l'instant, tout est écrit comme s'il n'y avait qu'une seule molécule de chaque espèce, ce qu'on fait apparaître par le nombre 1 devant chaque molécule. On appelle ces nombres des nombres stoichiométriques. Ils doivent être entiers et les plus petits possibles. Commençons par compter les atomes de carbone. Du côté des réactifs, il n'y a qu'une seule molécule de méthane comportant un seul atome de carbone. Côté produit, il n'y a qu'une molécule de dioxyde de carbone comportant un atome de carbone. On a bien conservation de l'élément carbone. Passons aux atomes d'hydrogène. Du côté des réactifs, il n'y a qu'une seule molécule de méthane comportant 4 atomes d'hydrogène. Il y a donc 4 atomes d'hydrogène en tout du côté des réactifs. Côté produit, il n'y a qu'une molécule d'eau comportant 2 atomes d'hydrogène. Il en faudrait 4 pour que l'élément hydrogène soit conservé. Il manque donc une molécule d'eau du côté des produits. On remplace le nombre stoichiométrique 1, placé devant H2O, par 2 et on a bien 4 atomes d'hydrogène du côté des produits. Terminons avec les atomes d'oxygène. Du côté des réactifs, il n'y a qu'une seule molécule de dioxygène comportant 2 atomes d'oxygène. Côté produit, il y a une molécule de dioxyde de carbone comportant 2 atomes d'oxygène et 2 molécules d'eau comportant chacune un atome d'oxygène. Il y a donc en tout 4 atomes d'oxygène du côté des produits. Il faudrait donc aussi 4 atomes d'oxygène du côté des réactifs. Il manque donc une molécule de dioxygène. On remplace le nombre stoichiométrique 1, placé devant H2O, par 2 et on a bien 4 atomes d'oxygène du côté des réactifs. Voilà, l'équation respecte bien la conservation de tous les éléments chimiques présents. On dit qu'elle est équilibrée. Sachez par contre qu'il est d'usage de ne pas faire apparaître le nombre stoichiométrique 1. Le signe égal, qui signifie que l'on respecte les règles de conservation, peut être remplacé par une double flèche lorsque la réaction est équilibrée et par une simple flèche lorsque la réaction est totale et que l'un des réactifs a été entièrement consommé, comme c'est le cas des réactions de combustion. Cette fois, notre réaction de combustion est correctement notée. Passons maintenant à la réaction de précipitation. Lorsqu'on mélange une solution de sulfate de cuivre avec une solution d'hydroxyde de sodium, les ions cuivre 2 et les ions hydroxyde vont réagir pour former une nouvelle molécule sous la forme d'un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. Vous l'aurez compris, cette fois-ci les réactifs sont les ions cuivre 2 et les ions hydroxyde. Et le produit est l'hydroxyde de cuivre. Comme pour la réaction de combustion, nous allons là aussi ne conserver qu'une espèce de chaque et les représenter par leur écriture symbolique. Les ions cu de plus étant en solution hackeuse, c'est-à-dire entourés de molécules d'eau, on ajoute hack entre parenthèses pour le préciser dans l'équation de réaction. Même chose pour les ions hydroxyde de formule H au moins. En revanche, comme le précipité d'hydroxyde de cuivre de formule CuOH2 est solide, il faut rajouter un S entre parenthèses pour indiquer son état. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, regardez, on voit bien que c'est solide ! Cette fois-ci, pour équilibrer l'équation de réaction, nous allons nous servir de la conservation de la charge électrique en utilisant la deuxième loi de conservation. Du côté des réactifs, nous avons des ions qui sont des espèces chargées électriquement. Tandis que du côté des produits, nous avons un solide ionique qui est électriquement neutre. Il va donc falloir faire en sorte que la somme des charges électriques apportées par les réactifs soit elle aussi neutre. Sinon, l'équation de réaction ne respectera pas la conservation de la charge électrique. Pour l'instant, tout est écrit comme s'il n'y avait qu'une entité de chaque espèce, ce qu'on fait apparaître par le nombre stoichiométrique 1 devant chaque entité. Regardons maintenant comment équilibrer tout ça. Du côté des réactifs, l'ion Cu2+, apporte deux charges positives, alors que l'ion H- n'apporte qu'une seule charge négative. On a donc globalement une charge positive du côté des réactifs et une charge nulle du côté des produits, puisque le solide ionique est électriquement neutre. Pour remédier à ce problème, nous allons ajouter un ion H- du côté des réactifs, de manière à ce que les deux charges négatives apportées par les deux ions H- puissent compenser les deux charges positives apportées par l'ion Cu2+. Et voilà, l'équilibre des charges est réalisé. La loi de conservation des charges électriques est bien respectée. Mais qu'en est-il au niveau des éléments chimiques ? Pour vérifier la conservation des éléments chimiques, nous pouvons procéder comme tout à l'heure. L'élément cuivre est présent une seule fois sous la forme d'ion Cu2 du côté des réactifs, et il est également présent une seule fois dans l'hydroxyde de cuivre du côté des produits. La conservation de l'élément cuivre est donc bien respectée. Passons à l'élément oxygène. Du côté des réactifs, il y a deux ions hydroxides composés chacun d'un élément oxygène. Côté produit, il y a deux éléments oxygène dans l'hydroxyde de cuivre. Là aussi, la conservation de l'élément oxygène est bien respectée. Pour l'élément hydrogène, c'est le même raisonnement, et là aussi, on constate que la conservation de l'élément hydrogène est bien respectée. Les deux lois de conservation sont bien respectées, tout va bien. Nous pouvons donc écrire l'équation de la réaction de la façon suivante. Comme pour l'équation de réaction précédente, par convention, on ne fait pas apparaître le nombre stoichiométrique 1. Attention ! Si nous considérons que cette réaction est totale, nous pouvons remplacer le signe égal par une flèche. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater une future vidéo dans laquelle nous traiterons des exercices d'application. Vous verrez, il y a quelques subtilités dont nous n'avons pas parlé. A très bientôt !